Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, une vidéo attente versus réalité de robes de chez Everpretty, mais des robes que j'ai sélectionnées spécialement pour les fêtes. Oui, je pense déjà aux fêtes parce que vous avez un délai de livraison sur ces sites-là qui sont quand même d'environ deux semaines. Donc le temps que vous trouviez la perle rare, le temps que vous commandiez, que vous receviez, si jamais il y a un retour à faire, sachant que, attention, les retours sur Everpretty sont payants, j'essaierai de vous mettre une annotation pour vous dire à peu près les frais de port, mais sachez que comme ça taille très bien, moi, même si c'est un partenariat, je n'aurais jamais eu à renvoyer certaines robes. Franchement, je vais vous dire de toute façon si ça taille bien ou pas pour les robes que j'ai reçues, sachant que je fais un 38 moyen, on va dire. Du coup, si les 38 que j'ai commandés vont, eh bien écoutez, je vous mettrai une annotation pour vous dire, et je vous le dirai de toute façon, de vive voix. C'est donc un partenariat avec Everpretty que j'ai depuis longtemps. Ce sont souvent des robes que j'adore. Je trouve que le rapport qualité-prix est juste fou. C'est pour ça que je continue à travailler avec eux. Ce n'est pas pour autant que je vais donner un avis positif si je n'aime pas. Vous me connaissez, vous savez comment je fonctionne. Donc voilà. Juste avant de commencer, je voulais vous parler de ces cheveux que j'ai reçus d'un vendeur de chez Amazon, qui sont des extensions à clip. Cheveux naturels. Je viens de les boucler, voyez ce que ça donne. J'avais envie de les mettre aujourd'hui pour la vidéo. Je trouve que pour les fêtes, ça peut être très sympa de changer de look et d'avoir comme ça des cheveux longs. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur les réseaux, notamment sur Instagram. Si vous ne connaissez pas mon Instagram, je vous le mets juste ici. N'hésitez pas à aller faire un tour et à vous abonner si le cœur vous en dit. En tout cas, voilà. J'ai mis des cheveux longs aujourd'hui pour me faire un look total fait. Voilà, voilà. J'espère que vous apprécierez. Je vous mettrai le lien de ces extensions Amazon dans la barre d'informations et le prix juste ici. Je trouve que c'est très raisonnable et ce sont des extensions que vous pouvez avoir soit unies, soit dégradées. C'est ce que moi j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai la racine plus foncée que les pointes. Je ne sais pas si ça se verra beaucoup, mais voilà. C'est ce que je cherchais. Donc c'est parfait pour moi. Je trouve que la couleur matche assez bien. Donc voilà. Et ce sont des cheveux naturels. Donc au niveau brillance, c'est quelque chose qui ne fait pas plastique. Et ça, on apprécie et on peut les lisser, les boucler, les colorer. Tout ce que vous voulez. Voilà pour celles qui sont intéressées. On commence donc avec la vidéo Attente vs. Réalité Ever Pretty. C'est parti. Je me rappelle honnêtement plus ce que j'ai commandé. J'ai reçu le carton il y a quand même assez longtemps. Et comme je voulais faire d'autres vidéos avant, je ne m'y suis pas plus intéressée que ça. Donc j'ai sorti les robes parce que le carton, je ne l'avais pas bien ouvert. Je vois qu'il y a des robes d'un petit peu toutes les couleurs. J'ai vraiment hâte de tester. Je crois que je n'ai pas pris beaucoup de robes longues parce que je me suis dit, c'est vrai que pour le 1er de l'an ou Noël, on n'a pas forcément envie de mettre des robes super longues. On n'est pas forcément à l'aise si on a envie de danser, si on a envie de bouger. Si on invite des gens et qu'on doit passer de la cuisine au salon, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique quand même d'avoir des robes qui sont un petit peu moins soirées, mais qui quand même font festif. On commence tout de suite par une robe noire. Comme d'habitude, prix et photo du site. Et on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que j'ai commandé ? On est sur une robe bustier. Comme ceci. Donc vous voyez, avec un bustier qui remonte en pointe au niveau de la poitrine. Alors ce que j'aime beaucoup avec Everpretty, c'est que vous avez tout le temps des sécurités pour ne pas que la robe tombe. En l'occurrence là, vous avez une bande antidérapante tout le long du bustier. Donc ça c'est cool. Et même derrière, au niveau de l'arrière, vous avez un élastique ici pour ajuster la taille pour que justement ça tombe parfaitement. Et alors le détail que j'aime beaucoup, vous avez des nœuds délacés à l'arrière. Donc vous avez comme ça possibilité d'ajuster la taille. Et ça je trouve ça super joli. Que la taille soit marquée pour moi, c'est quelque chose d'ultra féminin. Même si moi ma taille n'est plus très marquée due à mes deux grossesses, dont celle de Milan qui était énorme ce bébé. Donc voilà, du coup j'ai perdu ma taille de guêpe. Mais c'est vrai que j'apprécie d'avoir la taille marquée. Et je trouve qu'elle est très très bien faite. Au niveau couture, il n'y a rien à dire. Il n'y a aucune couture qui dépasse. Vous avez une fermeture qui descend sur le côté pour pouvoir l'enfiler. Les petits rubans pour pouvoir la suspendre dans un placard pour pas qu'elle ne soit froissée. Parce que comme c'est une robe bustier, c'est plus compliqué à entreposer on va dire. Et voilà, donc franchement, elle est très jolie. Alors ça mériterait un repassage. Vous m'excuserez parce que je n'aurai pas le temps de la repasser avant de l'enfiler. Mais je trouve que déjà, au niveau look, c'est quelque chose de très sobre. Mais en même temps, ça fait très classe et ça fait quand même faite. Donc voilà, promesse tenue, très bien. Donc voilà pour la première robe. Alors franchement, je la trouve très jolie. Je trouve que le bustier est très sympa. J'aime beaucoup le détail dans le dos, comme je vous disais. Juste là, avec les lacets, là, c'est très très sympa. Je vais vous montrer de plus près le décolleté. Mais c'est très joli. Je trouve que ça fait très soirée, très classe, très... Franchement, elle est magnifique. Enfin, ça fait... Je ne sais même pas si je ne la porterais pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle est très très sympa. Ça peut passer pour une soirée, ça peut passer pour les fêtes, ça peut passer pour un mariage, peut-être pas parce que c'est noir. Mais franchement, c'est la petite robe qui fait son petit effet et qui... Voilà. Je trouve que ça met la silhouette en valeur. En plus, franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Franchement, je lui mets... Je lui mettrais un oeuf. Un oeuf parce que je la trouve magnifique. Alors, la deuxième robe que je vois, elle est de cette couleur-là. Donc, on va dire qu'elle est lit 20. Je vois qu'il y a des paillettes et du velours. Donc, c'est aussi de la marque Ever Pretty. Il faut savoir que sur le site Ever Pretty, vous avez la marque Ever Pretty et vous avez d'autres marques. Et franchement, pour avoir essayé les deux, je préfère largement la marque Ever Pretty. Les robes sont de bien meilleure facture que les autres marques. Mais après, ce n'est pas noté sur le site. Donc, c'est un petit peu qui tout double. C'est pour ça que je vous conseille de regarder des attentes versus réalité, que ce soit moi ou d'autres chaînes, pour trouver la perle rare et savoir si c'est la marque Ever Pretty ou pas. En tout cas, là, on est sur une robe avec un oeuf en velours, avec un décolleté comme ceci, c'est-à-dire avec un petit peu de résille. Bon, écoutez, pourquoi pas ? Le bas est comme ceci avec du tulle. Donc, deux épaisseurs de tulle pailletée. Il y a un tulle pailleté, un tulle sans paillettes, bordé de ruban velours. Très, très joli. Et la doublure. Voilà. Donc, on ne risque pas de voir à travers. Au niveau de longueur, c'est une robe qui doit arriver au niveau des genoux. Donc, on n'est pas sûr de trop court, on n'est pas sûr du long. Vous avez une fermeture éclair tout le long du dos, comme ceci, pour pouvoir l'enfiler facilement. Donc, elle descend même jusqu'au milieu des fesses. Donc, ça, c'est très, très bien. Au niveau couture, au niveau finition, je n'ai rien à dire. J'aurais peut-être aimé qu'elle soit coquée pour donner un effet un petit peu plus... Voilà. Plus tenu au niveau du décolleté, que ce soit plus qualitatif. Mais je crois que celle-là, elle n'était pas chère. Donc, on ne va pas lui en tenir rigueur. Selon le prix, je vous mettrai une annotation si ça vaut le coup ou pas. En tout cas, je trouve que ces couleurs-là, ça fait vraiment festif. Bref, franchement, même avec un maquillage sobre, que ce soit un maquillage rouge, avec juste un eyeliner et du mascara, ça peut le faire. Et voilà. Donc, elle brille juste ce qu'il faut. Ça ne fait pas non plus clinquant, mais ça fait fête. Voilà. Donc, à essayer, je vais vous dire. Et voilà pour la deuxième robe. Alors, comme je vous le disais, ce n'est pas la robe... Le chat qui passe. On va occulter le chat. Ce n'est pas une robe. C'est beaucoup plus simple, en fait. Même si elle est pailletée, etc. Je trouve que ça fait moins quali. Après, pour les fêtes, ça passe très très bien. Elle est hyper confortable. Alors après, je pense qu'il faut mettre un soutien-gorge un petit peu plus plongeant. Moi, j'ai un soutien-gorge bandeau. Donc, on vous voit, si vous voulez, juste là, que j'ai un soutien-gorge en dessous. Mais, voilà. Elle est beaucoup plus simple, mais on est peut-être un petit peu plus à l'aise dedans. Dans le sens où elle est élastique, quoi. Tout est élastique. Donc, bon, voilà. Après, pour les fêtes, ça fait son petit effet. Mais, au niveau qualité de la robe, rendu, etc. Je lui mettrais un 7. Parce que je trouve que, voilà, c'est joli. Mais, pour ce site-là, c'est vrai que je m'attends toujours à du top du top. C'est, voilà, c'est comme ça. Bon, je vous montre quand même un petit peu de plus près. Mais, voilà. Par contre, elle taille très, très bien. Aucun souci. C'est un bon 38. Elle est parfaite. Voilà. Ça aurait peut-être manqué une petite ceinture en satin, juste ici, pour souligner la taille. Ouais, peut-être que c'est ça qui fait que... Bon, voilà. Ça fait moins... Moins quali que le reste, quoi. Deuxième robe. On est encore sur du lit de vin. Quoiqu'elle, celle-ci est un petit peu plus rosée, j'ai l'impression. Alors... Ah, celle-ci est coquée. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup les robes qui sont coquées. Elle a l'air plus qualitative. Elle est plus longue. Ah, voilà. C'est une robe qui est très sexy. Voyez le personnage de Jessica dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. Vous savez, ces robes un peu décolletées, fendues, rouges. Enfin, je trouve ça hyper, hyper joli. Là, on est un petit peu sur le même esprit. Mais c'est une robe, en fait, qui a un côté avec une manche, un côté sans manche, un drapé sur le décolleté, comme ceci, tout velours. Drapé juste là et après, fendu. Voilà. Ça, ça, c'est... Voilà. Ça, c'est sexy, c'est fête, c'est tout ce que vous voulez. Si vous voulez faire une grosse impression en rentrant dans une fête, franchement, je pense qu'avec cette robe-là, vous pouvez le faire. Donc, elle est coquée, comme je vous disais. Vous avez, comme pour l'autre, une bande antidérapante au niveau de tout le tour du bustier. Donc, ça, c'est bien. Elle est magnifique. Le velours est sublime. C'est encore la marque Everpretty. Donc, comme je vous disais, la facture est très jolie. Vous voyez ce drapé qui fait... Voilà. Franchement, j'ai hâte de l'essayer pour voir ce que ça donne. Ça doit être très, très, très joli. Bon, je n'ai pas un corps de rêve, mais je pense que ça peut mettre un corps en valeur. Donc, à voir portée. Vous avez une grande fermeture éclair. Je vais regarder jusqu'à où elle descend. Voilà. Encore sous la taille. Donc, ça, c'est très, très bien. Une petite agrafe pour sécuriser la fermeture éclair. Donc, là, pareil, je dis oui. Non, franchement, elle est magnifique. Je ne me rappelle plus du prix. C'est dommage. Mais de toute façon, comme d'habitude, je vous mettrai le prix, la photo. Et je vous mettrai une petite annotation et je vous dirai ce que j'en pense. Rapport qualité-prix. Mais on est sur une très, très, très jolie robe. J'aime beaucoup, beaucoup. Ah, j'ai hâte de la tester, ça. Alors, que vous dire ? C'est sexy. C'est très, 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 très sexy. Je pense que c'est pour des femmes qui assument vraiment leur corps. Ça met quand même la silhouette en valeur par rapport à ce drapé-là. Ça me fait une taille, en fait. Ça fait quelque chose de... Ouais, elle est sublime, quoi. Par contre, même si elle est très fendue au-delà de la fente, elle est hyper confortable. C'est-à-dire qu'elle est élastique, elle tient très bien par rapport à la bande adhésive, etc. Elle tient très, très bien. Ça fait vraiment... Je me prends pour Maria Carré, quoi. J'ai vraiment l'impression d'être... Ouais, voilà, la diva de service. Au niveau du dos, tout est fermé. Enfin, elle est magnifique, mais c'est vraiment, personnellement, le genre de robe que je n'assumerais pas de porter. Mais, voilà, c'est très, très, très belle robe. Betty Boop, me voilà. Voilà, je vous montre quand même le col. C'est très, très joli. Enfin, franchement... Ça fait un port de tête magnifique, quoi. Mais... Mais, voilà, c'est vraiment pas... C'est vraiment pas le genre de robe que j'assumerais de porter. C'est magnifique, quoi. Elle est superbe. Si vous aimez les robes sexy et de bonne qualité, franchement, sur celle-là, foncez sans hésiter. Et en plus, elle est confortable. Elle est chaude. Elle tombe bien, ou pour une soirée, ou pour un événement, ou quoi que ce soit. Je ne sais pas, mais... Franchement, franchement, je valide, je lui donne un 9. Mais vraiment un beau 9. Je n'assumerais pas de la porter, mais je la trouve sublime. Quatrième robe. On est sur une robe plus sobre. Je crois qu'elle est noire, avec des petites étoiles. J'ai voulu prendre des robes un petit peu plus sobres aussi. Donc, faire des choses un petit peu dans tous les styles. Donc là, on est sur une robe un petit peu plus simple. C'est de la marque Alisa Pan. Donc, vous voyez, quand on part dans le plus simple, c'est vraiment souvent des robes qui sont de facture. Enfin, de qualité moindre, on va dire. Là, on voit vraiment que la robe est plus fine. On voit à travers, clairement. Bien que sur le bas, vous ayez un jupon comme ceci. Donc, elle n'a pas l'air transparente au niveau du bas. Mais au niveau du haut, faites attention. On est sur quand même quelque chose d'assez transparent. Voilà. Une robe noire avec des petites étoiles. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Attestez à essayer. Au niveau des coutures, on n'a pas de couture qui soit moche. Quoique, j'ai des petits fils qui dépassent. Bon, voilà. Quand ce n'est pas la marque Ever Pretty, c'est ce que je vous disais. On n'est quand même pas sur des robes qui sont de ouf. On voit très bien que ce n'est pas... Même à la caméra, je suis sûre que vous verrez que on n'est pas sur les mêmes épaisseurs de tissu. On n'est pas sur les mêmes finitions. On n'est pas sur la même finesse de robe, de forme, etc. Voilà. Donc, j'essaye. Je ne me rappelle plus du tout du prix. J'essaye et je vous dis ce que j'en pense. Voilà pour la petite robe noire à étoile. Bon, écoutez, elle est mini. Ce n'est pas moche. Ce n'est pas la robe du siècle. On est d'accord. Ça confirme un petit peu. Il faut un soutien-gorge plus plongeant, on va dire. Parce que du coup, le décolleté s'arrête au-delà de mon soutien-gorge à moi. Au niveau résultat, c'est mignon. C'est mignon, mais je pense que... Je verrai au montage, mais... Ouais, c'est transparent. Voilà, c'est transparent. Donc, bon, voilà. C'est mignon pour une soirée. Je trouve que les étoiles et tout, voilà. Elle arrive au-dessus du genou. Même un tout petit peu plus court. Elle taille... Je trouve qu'elle taille légèrement petit, quand même. C'est un petit 38. Parce que ici, c'est serré, quand même. C'est très ajusté, on va dire. Pas serré, très ajusté. Son rendu est sympa. Je ne peux pas dire. C'est... C'est pas dégueulasse, hein. Mais... C'est pas la même facture que les autres robes. Que surtout les... Enfin, la première et la robe velours. Mais, c'est une petite robe qui peut être sympa pour les fêtes. Voilà. C'est... C'est pas... Il n'y a pas de transparence au niveau du bas. Elle est confortable. Euh... C'est plus simple, quoi. C'est plus simple. Donc, si vous cherchez une petite robe un petit peu originale, mais plus simple, pourquoi pas celle-ci. Ensuite, encore une robe noire. Et, euh... On va voir ce que ça donne. Donc, encore la marque Alizapan. Euh... Je ne sais plus ce que c'est. Oh là ! Qu'est-ce que j'ai commandé ? Une robe moulante. Avec un col comme ça qui attrape le haut du cou. Une manche. Euh... Est-ce qu'elle est fendue ? Elle est légèrement fendue. On n'est pas sur de la qualité de dingue. Là, pour le coup, le tissu est épais, si vous voulez. Mais, c'est pas... C'est pas the robe, quoi. C'est... C'est en... Voilà. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je ne sais pas si vous verrez les coutures de finition. Ça se voit. C'est pas fin, en fait. C'est pas dans... Ouais, c'est pas dans la finesse. La coupe est originale. Je ne peux pas dire le contraire. Mais, c'est vrai qu'on voit que c'est pas la même qualité que Ever Pretty, leur propre marque. Donc, bon. Je vais l'essayer au niveau de... Comment on enfile ce bazar-là ? Parce que... Ah si ! Vous avez une fermeture éclair qui part de la nuque. Et qui va jusqu'où ? Ouais, jusqu'au bas des fesses. Donc, bon. Celle-là, pour l'enfiler aussi, ça ne devrait pas être... Trop enquiquinant. C'est moins ouf que Ever Pretty. Je vais essayer. C'est vrai que ce n'est pas des formes que j'ai l'habitude de mettre. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? À essayer et à voir. Effectivement, ça peut faire son petit effet dans une soirée. Mais bon. C'est pas la robe du siècle, quoi. Je sais pas ce qu'il m'a pris sur ce site. Cette fois-ci, je sais pas ce qu'il m'a pris. Voilà. Voilà, voilà pour la robe noire moulante. Alors, elle est franchement portée, elle est jolie. Pareil que la précédente. C'est-à-dire qu'il faut vraiment assumer d'être sexy, d'être moulante, d'être tout ce que vous voulez. Le côté fendu, comme ça. Elle est pas hyper courte au niveau de la fente. C'est pas non plus de ouf. Mais je suis pas à l'aise, quoi. C'est pas le genre de robe qui me met à l'aise. Bien que ce soit très joli. Le côté manche d'un côté, pas de manche de l'autre. Franchement, vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas mal. C'est pas mal, mais je pense qu'il faut être un peu plus jeune que moi pour porter ce style de robe. Je la trouve sublime. Vraiment. Voilà. Mais, pas pour moi. Pas pour moi. Je lui mettrais un 7 parce qu'au niveau facture, c'est pas la robe du sexe. Mais le tissu est assez épais. Le rendu est quand même sympa. Au niveau taille, ça taille parfaitement. C'est un 38. J'ai pris un 38. Je fais un 38. Ça le fait totalement. Mais, voilà. C'est trop sexy pour moi. Et ensuite, j'ai une robe grise avec des petites paillettes bleu ciel dedans. Hop. Donc, on est sur une robe avec un décolleté en V, avec des petits plis sur la poitrine, des bretelles toutes transparentes. En fait, l'arrière est retenue par un bouton. Vous avez, je ne sais pas si vous verrez dans le tissu, c'est du tulle avec des petites paillettes bleues, du tulle gris. Bon, c'est pas non plus, même si c'est la marque Ever Pretty, la robe du siècle. Mais je pense qu'elle peut faire son effet. Moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est le fait que ce soit derrière comme ça des élastiques. Pour moi, franchement, une jolie robe élastique comme ça derrière, ça fait vraiment genre devant on a mis le paquet. Et derrière, on s'est dit, allez, hop, 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 on va rattraper la marge et on va mettre des élastiques. Donc, franchement, là, un petit peu déçue, sachant que j'ai l'impression qu'au niveau de la doublure, et je me mets des paillettes absolument partout, ça va être très sympa, La doublure n'est pas ouf non plus. J'ai l'impression qu'on verra un petit peu à travers. Elle est originale, mais ça me déçoit un petit peu de la marque Ever Pretty, je dois dire. Elle n'est pas coquée, elle est très très simple. Et franchement, l'élastique, pour moi, derrière, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, pour moi, une belle robe avec ce côté plissé, élastiqué derrière, pour moi, franchement, ça fait vraiment la robe pas chère, bof, qu'on a acheté vite fait. Et que, voilà, ça fait, ouais, ça fait bas de gamme, quoi. Voilà pour la dernière robe. Gros inconvénient, elle met des paillettes absolument partout. Elle perd beaucoup, beaucoup, ses paillettes. Par contre, au niveau du dos, du tulle, je trouve que c'est très joli. C'est vraiment ce côté élastique qui me dérange. Quoique, pour enfiler la robe, effectivement, du coup, ça lui donne beaucoup de pratique. C'est très pratique pour être enfilée. Mais, voilà, au niveau du devant, ça fait un petit côté, je trouve, Marine Monroe, vous voyez, avec le croisé un petit peu drapé, comme ça. Ça met la silhouette en valeur, ça fait une jolie poitrine, je trouve, même si elle n'est pas coquée, je trouve que c'est joli. Après, au niveau de la longueur, c'est pas mal. Mais, elle est beaucoup plus simple que les autres. C'est ce que je disais. Donc, pourquoi pas, hein ? Comme ça, de loin, je trouve que ça donne bien, surtout de l'avant, en fait. C'est juste l'arrière qui me dérange. Il y aurait eu un ruban, je sais pas, une fermeture qui montait jusque-là, avec vraiment du satin ou un truc comme ça. Elle aurait été magnifique. Là, le côté élastique, je trouve ça dommage, en fait. Ça gâche toute la robe. Parce qu'elle était mignonne. Pour les fêtes, ça peut être très sympa. Ça peut être même très très joli. Donc, voilà. Un petit 6 ? Un petit 6, ouais. Un petit 6. Voilà pour ces robes Ever Pretty. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai adoré le faire. Je pense que je le ferai pour d'autres sites. D'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'envoyer des messages ou à laisser un commentaire s'ils sont réactivés. Pour les robes d'aujourd'hui, franchement, il y a du bon, il y a du moins bon. Et comme je vous le disais, souvent, la marque Ever Pretty tire son épingle du jeu. Donc, voilà. C'est un site que j'aime beaucoup, beaucoup. N'hésitez pas à aller faire un tour. Je vous mettrai tous les liens en barre d'informations avec un code promo si j'en ai un. Je pense que vous pouvez trouver une jolie robe de soirée sur ce site-là, sachant que ça taille très très bien. Vous avez vu, j'ai pris du 38, j'ai reçu du 38. Il y avait juste une ou deux robes qui étaient peut-être un petit peu ajustées. Mais comme je vous ai dit, je fais un bon 38. Si vous faites un petit 38, ça passe crème. Donc, voilà. Je pense que je ferai d'autres vidéos, comme je vous le disais, sur le thème des fêtes. Que ce soit pour les vêtements, pour les accessoires, pour le maquillage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous en voulez, si vous avez des idées, etc. Donc, voilà pour cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à cliquer juste ici sur ma tête pour vous abonner. C'est direct, comme ça, vous n'avez rien à faire d'autre comme manipulation. Et à aller faire un tour sur les autres vidéos que j'ai faites. Donc, sur Ever Pretty, sur des attentes versus réalité, etc. Je vous mettrai une petite sélection juste ici pour que vous puissiez aller voir directement les vidéos de ma chaîne. En tout cas, je vous remercie pour votre soutien, pour votre fidélité d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. A très bientôt dans de nouvelles vidéos. Bye bye !